Vous, vous avez également fait un travail sur Nossoy Mandela en quatre points, comme Patrick Ndiakan. Vous avez commencé par la dimension historique de l'homme. La dimension historique de Nossoy Mandela est très marquante, parce qu'il faut reconnaître que Nossoy Mandela a perpétué l'œuvre de Sundiata Keïta. Et puis, il a restauré l'image de Shaka Zulu. Parce que, vous voyez que Sundiata Keïta, après son exil, a pu, comment on appelle ça, après sa victoire pendant la bataille de Kirina, a pu rassembler le peuple mandé et a pu créer une constitution, et la première constitution du monde. Nossoy Mandela, après 27 ans de prison, a pu aussi réunir le peuple sud-africain et puis, il a créé la nation arc-en-ciel. Donc, vous voyez, l'image qui était donnée avant à un roi sud-africain, de Shaka Zulu, sanguinaire et autre, je pense que Nosso Mandela a eu le temps de prouver au monde entier qu'il faut revoir la vérité sur l'histoire de Shaka Zulu. Donc, ça, c'est un peu la dimension historique de Nossoy Mandela, a perpétué l'œuvre d'un grand homme aussi, qui était Sundiata Keïta. Bien. Je pense aussi que Nosso Mandela a une autre dimension culturelle. Et cette dimension culturelle, Nosso Mandela, je pense que je vais laisser, comme on appelle ça, l'opportunité à Diop de bien développer la dimension culturelle de Nosso Mandela. Parce que... Oui, d'accord, d'accord. On vous laisse continuer, parce que Diop... Non, je voulais, je voulais, ou bien, Diop, tu continues, ou bien, je... Voilà. Diop, on va parler un peu de la dimension culturelle, moi, je continue. Diop, par exemple, a pu démontrer que réussir une réconciliation après 27 ans d'incarcération, ça ne relève pas seulement du génie politique, ça relève aussi des origines, parce qu'il est descendant de nobles en Afrique du Sud. Et il y a une pratique là-bas qui consiste à faire don de soi-même. Et c'est ça qu'il a utilisé. Vous l'avez appelé comment déjà ? Ubuntu. Ubuntu, voilà. En fait, je voulais dire que la force de Mandela, la force de pardonner et de mettre les gens ensemble, très souvent, ça a été... Les gens ont compris comme si Mandela avait puisé ça de sa prison. Ce n'est pas forcément la vérité. Parce que Mandela a été formé en tant que chef, prince, c'est-à-dire de son père déjà, dans la cour royale chez son père. C'était une cour qui gérait beaucoup les litiges entre les peuples. Après la mort de son père, il est allé chez son oncle. Chez son oncle, il y avait une pratique, une notion là-bas qui s'appelait Ubuntu. Ubuntu, c'est la fraternité humaine. C'est je suis ce que je suis parce que les autres sont ce qu'ils sont. C'est-à-dire l'acceptation de la différence. Dans le Ubuntu, on dit je suis faible parce que l'autre est faible. Je suis humilié parce que l'autre est opprimé. En fait, c'est là dont vient la force de Mandela. C'est sa formation traditionnelle. C'est pour dire que être chef traditionnel en Afrique, c'est un atout pour la réconciliation. C'est un atout pour le développement. Parce que s'il y a la stabilité, il y a le développement. C'est pour dire qu'en Afrique, on doit plus s'inspirer des pensées, des notions de gouvernance traditionnelle. Parce que c'est plein de sagesse. Même quand tu vois Mandela lancer un signal fort lorsqu'il s'est mis en tenue traditionnelle le jour de son procès, dans son procès, c'était pour dire au monde entier je sais c'est qui je suis, je sais d'où je viens, donc je suis indestructible moralement. C'est ça la force de Mandela. Ce n'est pas la politique politicienne qui fait de Mandela un homme fort, mais c'est sa force culturelle. C'est qu'il a de plus ce que tout Africain devait avoir. Et je profite pour lancer un appel au chef d'État africain pour dire qu'aujourd'hui, il est grand temps que nous restaurons le pouvoir de nos chefs traditionnels. Parce que chaque cadre de chaque nation africaine appartient à une tribu et chaque tribu a un chef. Tant que le chef n'a pas son pouvoir, le mot d'ordre du chef ne va pas avoir effet. Et pour faire la réconciliation dans nos nations, il faudrait repositionner les chefs, leur redonner la parole et leur redonner leur pouvoir, bien sûr. Merci beaucoup. Et la suite avec Seydina, vous avez dit également que Nelson Mandela a donné des cours de politique au monde entier. Justement, Nelson Mandela a une dimension universitaire. Parce que je pense qu'il faut qu'il y ait des universités qui s'inspirent de la vision politique de Nelson Mandela afin de donner des cours de politique aux Africains. Parce que je pense qu'il faut qu'on sorte un peu dans des systèmes de Staline, de Lénine, de Marshall, etc. Nous, nous avons des héros ici. Ces systèmes ont quoi ? De mauvais ? Non, ces systèmes n'ont rien de mauvais. Mais l'élu est russe. Donc ça peut marcher avec les russes. Nelson Mandela est l'africain. Je pense que nous avons notre culture africaine qui n'a rien à voir avec la culture russe. Donc je pense qu'une théorie russe ne peut pas forcément marcher ici en Afrique. Donc nous avons des personnalités comme Nelson Mandela, comme Oufo Boigny, comme Stoma Sankara, comme Sundiata Keita. À partir de qui nous pouvons tirer des théories de gouvernance ? À partir de qui nous pouvons tirer des théories de politique qui peuvent être enseignées dans nos universités ? Voilà un peu ce qu'on peut tirer de Nelson Mandela. En gardant surtout le beau côté de leurs actions. Vous avez également trouvé que Nelson Mandela a été une source d'invention et de création des théories politiques des gouvernements propres à l'Afrique. C'est ce que vous venez de dire. Bien sûr, bien sûr. Nelson Mandela a une dimension scientifique aussi. Diop vient de le développer sur le plan culturel. Vous voyez que Nelson Mandela s'est appuyé sur son vécu pour créer une théorie. Et cette théorie-là a permis de créer la nation, comment on appelle ça, arc-en-ciel. Et aujourd'hui, cette théorie a permis de montrer aux yeux du monde que Nelson Mandela, de son vivant, a uni le peuple sud-africain et à partir de sa mort, unit le monde. Vous avez remarqué qu'il y a au moins plus de 60 chefs d'État qui seront, comment on appelle ça, en Afrique du Sud. Et les drapeaux sont en ébène partout. Vous voyez, ça démontre que l'Afrique, non seulement elle est le berceau de l'humanité, mais elle est le berceau aussi de toutes les valeurs humaines. Ça, c'est clair, parce que la plus grande valeur humaine, c'est la cohésion, c'est la paix. C'est ce qui engendre aussi le développement. En tout cas, de son vivant, il a fédéré toutes les forces de l'Afrique du Sud. Et après sa mort, c'est le monde entier qui se retrouve là. C'est le monde entier qui se retrouve là. En tout cas, l'image est belle. Merci beaucoup. Excusez-moi, je voulais rajouter que le Boutou a été la base sur laquelle la commission réconciliation s'est appuyée pour gérer la réconciliation en Afrique du Sud. Et c'est cette même notion-là qui a inspiré la nouvelle constitution de l'État acranciel. Disons qu'ils ont créé des théories africaines adaptées à l'environnement. C'est pour ça qu'il a dit qu'aucune théorie étrangère à l'Afrique ne pourra aider l'Afrique à se développer. Merci beaucoup. C'était donc la pause Mandela de ce magazine. On saurait faire ce magazine qui fait avancer la théorie africaine sans toutefois faire un clin d'œil à Nelson Mandela qui nous a quittés, je vous le rappelle, le 5 décembre 2013, aux alentours de 22h45. Il a quitté ce monde-là à son domicile de Johannesburg et le deuil national est en cours. En Afrique du Sud, pas mal de pays sont en solidarité avec ce deuil-là. Vous allez le remarquer, les drapeaux ne vont pas du tout atteindre le sommet du mât dans pas mal de pays du continent et même du monde entier. Le tirage au sort de la FIFA, par exemple, l'image de Mandela a été affichée là-bas. Sur certains stades, l'image de Mandela est là et sur toutes les pages officielles de toutes les célébrités du monde entier, sa photo est là. Donc l'hommage est presque total. Patrick Ndiakan, c'est une autre toile également. On garde le contact. Vous avez posté une photo de Nelson Mandela qui représente la page de couverture de la page officielle de On garde le contact. Vous allez l'apercevoir tout de suite. Ah oui, Fatou Koulibaly est en train de faire... Voilà, c'est très serré, mais c'est la page officielle de On garde le contact. On va marquer le tampon avec cette image que Patrick a sélectionnée pour nous. Il va nous donner les raisons tout de suite, Fatou Koulibaly. Oui, Mohamed, c'est vrai, nous parlons de Nelson Mandela, donc forcément nous gardons un karaté sobre et triste. Alors j'ai jugé nécessaire d'apporter un peu de gaieté avec certainement une image qui vous fera plaisir, Fatou, c'est quand tu veux. D'accord. L'image est certainement en route. Ça rappelle la fête de Noël. Bon, on va la décrire en attendant que l'image soit prête. Il s'agit d'enfants habillés en Père Noël. Alors qu'on va vous proposer en tout cas pour faire le pont entre maintenant et les brèves que l'on va vous proposer. Donc on nous fait signaler si on part avec les images ou si on passe le cap des brèves. Photo Noël. D'accord, ce n'est pas celle-là, c'est l'image suivante. D'accord, bon, les brèves, on va y aller rapidement, les brèves, si l'équipe est prête. D'accord, le temps que tout rentre dans l'ordre, on va s'intéresser à cette autre. D'accord, les brèves, on nous le dit. La première des brèves concerne cette haute disparition, il s'agit de celle de Taboule et Rochero. Je pense que l'enterrement va se faire aujourd'hui même, c'est donc à Kinshasa. Taboule et Rochero, un homme des records, il a été le seul africain, les images sont là, si Fatou le permet, le seul africain à faire une semaine jour pour jour la salle de l'Olympia en France. Et c'est lui qui a aussi donné, je vais dire, le moteur à tous les faiseurs de Roomba actuels. Un mot, Diop, sur Taboule. Oui, sur Taboule, c'est un grand homme, comme je dis, il est un maître de la Roomba, et la Roomba qui a fait connaître les Aïs à l'époque, et aujourd'hui, il est de Congo. Et je pense que c'est des gens honorés. Comme je disais, c'est pareil pour Mandela, il faut qu'on les mette dans les livres d'histoire, il faut qu'on mette ces monuments-là, dans les écoles, pour qu'on perpétue quand même leurs connaissances en termes de musique ou en termes de gestion politique. Seydina ? Moi, je rejoins Diop parce que, comme je l'ai dit, nos programmes scolaires, nos programmes universitaires doivent quand même prendre en compte ces héros africains. Voyez-vous, aujourd'hui, malgré la dimension de la technologie, mais quels sont les artistes qui peuvent faire un concert aujourd'hui et refaire le même concert demain et après-demain ? Mais lui, je pense que quand il partait à Olympia pour faire son concert, on n'avait pas le même niveau de développement aujourd'hui sur le plan technique, mais sur le plan humain, l'homme était déjà développé, l'homme avait déjà quelque chose en lui. Et ces gens, les trucs, doivent être enseignés, doivent être... Des théories doivent quitter, là. Il faut qu'il y ait des théories. Des théories doivent être inventées, à parler de ces jeunes personnes-là, pour qu'on puisse se développer. Et c'est-à-dire que ces deux dernières semaines ont été vraiment lourdes pour le monde entier. La disparition de Paul Walker, l'artiste américain, la disparition des taboulets, et aussi celle de Nelson Mandela. À l'instant, on vient de faire une pause pour Mandela. La suite, Miss France. Miss France, l'élection s'est faite le week-end dernier. Et la Miss, vous l'aurez tout de suite en image. On transitera bien avant la Miss, par les 20 ans de Tom Visage. Tom Visage a eu 20 ans. Un hebdomadaire ivoirien qui traite de la culture. Donc, le premier hebdomadaire ivoirien qui traite de la culture, qui tient encore la route. Diop. Oui, Tom Visage. Des junots sont nés, qui ont disparu. Qui ont disparu. Tom Visage continue sa marche. A maintenu le cap. Et je pense que, c'est mon opinion personnelle, il faudrait que Tom Visage commence à plus s'intéresser même à la musique traditionnelle aussi. Ils sont, c'est vrai, ils sont un peu people et musique urbaine. Je pense qu'ils pourront aider la musique traditionnelle à émerger. Et on les félicite pour pouvoir exister dans le temps. Voilà. Et en tout cas, on encourage toute l'équipe, dirigée par Stéphie Joyce, que l'on aimerait avoir ici. L'un de ces jours, sur ce plateau culturel, et surtout avec Bidefer, on aura l'occasion de fouiller dans les rapports entre people et la presse people ici en Côte d'Ivoire. C'est un sujet qui a déjà été débattu ici, mais il est toujours important. lorsqu'il y a de nouveau dans la vie des people et de leurs partenaires de toujours revenir et encore réchauffer ce qui a déjà été dit, certainement des traits d'esprit et des choses intéressantes peuvent sortir de là. Miss France, on avait anticipé, mais elle est là. Miss France est là. La belle Flora Coquerel, voilà. Un maître, 82, 19 ans. Elle succède à Marine l'orphelin. C'est une miss qui a toutes les allures du titre, Seydina. Oui, surtout, je pense que cette miss a des origines africaines. Voilà, ce qui me dit que quand je la regarde, j'ai l'impression de voir Nefertiti, Nefertiti qui était une reine égyptienne, c'est-à-dire qui était le symbole de la beauté africaine. Donc, je pense que personne ne peut quand même nier ce que c'est que la beauté africaine sur le plan culturel, sur le plan humain, et sur tous les plans. Donc, je suis très fier qu'aujourd'hui, cette miss quand même, vienne du continent. Vous êtes un saisissable, je vous parle de Miss France. Là, vous vous emmenez dans la beauté africaine. C'est vrai qu'elle a des origines africaines. Oui, moi, ce sont les origines africaines qui m'intéressent. Parce que moi, tout ce qui permet aux uns, aux autres, de connaître en profondeur l'Afrique, moi, je débarque là-dessus. Elle est belle, elle a de la lue, elle est jeune. Elle est jeune et elle a de la lue, je vous ai un peu vu. Une petite différence, Miss France, c'est pour anticipation, Miss France 2014 est élue fin d'année 2013 pour qu'elle exerce. Et Miss Côte d'Ivoire, c'est en pleine année qu'elle est élue. Ça change quelque chose ? Bien, je pense que, bon, chaque nation a quand même sa politique. Je pense que si elle est élue dès maintenant, à partir de janvier, elle peut quand même jusqu'en décembre, comment on appelle ça, exercer son mandat pleinement par rapport à quand elle est élue au cours de l'année. En pleine année. Et ça dépend aussi des priorités. Voilà, justement. D'accord. Vraiment, c'est ici que les brefs s'arrêtent. Le sujet du jour, vous le connaissez. Quelle réponse la jeunesse doit-elle apporter au caractère rigide du terrain de la création d'entreprises en Afrique ? Est-ce que les jeunes doivent rester croisés ? Ou est-ce que les jeunes doivent céder eux-mêmes ? Donc, en quoi faisant ? Vous aurez l'occasion d'intervenir sur la page officielle à www.ongardelcontact.com Et aussi, l'autre côté, par le téléphone 2240 1254, vous aurez l'occasion de nous donner quelques clés, quelques suggestions pour que la jeunesse, en attendant que les décideurs fassent des efforts pour que les conditions s'améliorent, quelles sont les dispositions que les jeunes doivent prendre ? Pour en parler, nous avons M. Baia avec nous. Il est le président.